maintenant je suis avec noël henry bonjour bonjour est ce que vous pouvez vous présenter pour commencer s'il vous plaît oui alors moi je suis chargée de relations entreprises apprenant auprès du film cci formation donc pour la normandie ouest normandie organisme de formation de la cci d'accord est ce que vous pouvez m'expliquer simplement quelles sont les formations dans l'agroalimentaire oui alors au film cci formation donc on fait des formations donc en industrie orienté également donc plutôt agroalimentaire ces formations sont donc conducteurs d'installation et de machines automatisées donc une formation équivalent donc un niveau BEP après on fait une formation de technicien de production industrielle plutôt donc niveau bac et plutôt côté maintenance on va avoir un BTS donc maintenance des systèmes options systèmes de production ok donc vous m'avez quand même parlé de plusieurs formations oui est ce qu'elles ont à peu près toutes les mêmes débouchés ou est ce qu'il y en a qui sont plus plébiscité que d'autres par exemple après ça dépend de ce que recherchent les entreprises mais globalement non on a des très bons niveaux donc de débouchés des très bons taux de d'emploi à l'issue des formations que ce soit effectivement en production ou en maintenance sachant qu'en maintenance effectivement il y a quand même une pénurie dans les entreprises du territoire voilà donc effectivement les entreprises sont beaucoup en recherche de techniciens de maintenance et on a alors nos formations se font principalement sous le régime de l'alternance et on a beaucoup de d'offres d'alternance de la part des entreprises et notamment de des entreprises qui sont ici pour quelqu'un qui souhaiterait travailler dans les métiers de l'agroalimentaire quelles sont les compétences des savoir-faire les savoir-être qu'il faut avoir pour se diriger dans ces métiers alors pour se diriger dans ces métiers là je dirais que nous pour l'entrée en formation est ce qui est aussi recherché par nos entreprises en fait c'est avant tout de la motivation du sérieux de la ponctualité en ce qui concerne les savoir-être voilà c'est il n'y a pas véritablement de prérequis bien que quand on accède au BTS il faut effectivement avoir un bac un niveau bac préalablement mais sinon sur tout ce qui est conducteur d'installation ou technicien de production industrielle c'est surtout l'envie l'envie de faire ce métier et en fait la motivation quoi c'est ça le plus important et d'accepter aussi les contraintes liées au métier parce que il y a quand même des contraintes souvent d'horaire etc souvent des emplois en 2,8 voire en 3,8 donc ça il faut bien que les personnes soient informées dès le départ mais sans quoi en ce qui concerne la production il n'y a pas véritablement de prérequis en tout cas pour rentrer en formation après sur la maintenance un petit peu plus effectivement puisqu'on est déjà sur un niveau post bac donc il faut avoir le bac mais après ça peut être toutes sortes de bac c'est le principal c'est c'est d'avoir envie d'apprendre d'avoir un minimum de savoir un petit peu d'être bricoleur etc pour la maintenance c'est ça une bonne une bonne logique ça c'est important et puis voilà quoi Quelles sont les démarches à faire pour suivre une formation au groupe FIM ? Alors plusieurs démarches sont possibles c'est à dire vous pouvez soit candidater directement sur notre site FIM.fr pour n'importe quelle formation c'est une voie d'entrée après c'est également vous pouvez venir les mercredis après midi sur les rendez-vous de l'orientation qui sont donc sur inscription tous les mercredis donc sur les campus d'accord et puis sans quoi c'est également éventuellement nous contacter directement par téléphone ou se présenter pour pouvoir avoir un rendez-vous avec un conseiller donc en formation Et puis comme vous l'avez dit c'est ouvert à tous ? C'est ouvert à tous voilà il n'y a pas de autant voilà des personnes qui sont éventuellement demandeurs d'emploi autant à des jeunes qui sont en poursuite d'études C'est ouvert vraiment à tout public en fonction des formations il y a des formations pour les demandeurs d'emploi il y a des formations en alternance pour les jeunes et les moins jeunes voilà c'est ouvert à tout le monde Est-ce que l'obtention du CASES qui pour le rappeler est un bon je pourrais dire c'est un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité des effectivement Ouais merci pour la précision voilà donc dans quel type de formation c'est Alors on fait passer les CASES sur nos formations en industrie dans toutes les formations oui parce que c'est important et ça fait effectivement partie Du métier quand c'est sur la production effectivement de pouvoir alimenter en fait son poste de travail avec ces engins en fait de Qui amène en fait les matières premières directement au poste de travail c'est C'est indispensable c'est indispensable Donc ouais dans chaque formation que vous le proposez Est-ce que dans votre centre de formation au FIM vous avez un atelier pour se mettre en situation de travail et que les jeunes puissent découvrir les métiers ? Oui tout à fait alors nous au FIM effectivement on fait des formations vraiment basées sur le professionnel Donc on a un atelier très complet on a même maintenant un nouvel atelier robotique en fait pour vraiment préparer les gens à l'industrie du futur Et à la robotisation qu'il y a dans les entreprises industrielles et notamment agroalimentaires Et on a un grand atelier où effectivement on va retrouver une partie plutôt câblage électrique, on va retrouver du pneumatique, on va retrouver de l'hydraulique, on va retrouver des chaînes de production Voilà pour vraiment mettre nos stagiaires et nos apprenants en situation de travail Puisque vraiment la répartition entre les cours théoriques et la pratique c'est du 50-50 Donc c'est pour ça qu'on est très reconnu par les entreprises parce qu'effectivement les stagiaires et les apprenants sont vraiment mis en situation tout le temps Toute la semaine il y a forcément des cours en atelier Vous êtes très bien équipé au groupe FIM Ah oui oui on est très très bien équipé Et dernière question, comment au groupe FIM vous faites pour attirer les personnes à venir dans votre centre de formation ? Comment est-ce que vous faites parler de vous auprès des jeunes ? Eh bien on va sur les salons, salon de l'étudiant, salon de l'apprentissage, on vient dans les job dating On met en place comme je vous le disais tout à l'heure des rendez-vous de l'orientation les mercredis pour recevoir éventuellement les jeunes On fait des campagnes sur les réseaux sociaux, on fait de la communication, on fait de l'affichage Il y a un bon niveau de communication, on met vraiment les moyens en communication pour effectivement attirer les personnes auprès du FIM Et est-ce que ces dernières années vous avez eu une baisse ou une augmentation dans les inscriptions chez vous ? Eh bien pour ce qui est en tout cas de l'industrie, moi je suis donc conseillère formation industrie Et moi j'ai de plus en plus effectivement de jeunes ou de personnes en reconversion qui viennent sur nos formations en fait Alors sûrement du fait aussi qu'il y a une pénurie de main d'oeuvre et que les entreprises sont demandeuses en fait Oui il y a beaucoup de demandes Donc effectivement comme c'est un secteur porteur, les jeunes et les personnes en reconversion viennent pour se former de façon à derrière pouvoir trouver un emploi plus facilement C'est vrai que vous faites bien de le préciser, j'ai pas mentionné les personnes en situation de reconversion Quel pourcentage dans vos inscrits ça représente ? Je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de jeunes mais... Alors ça dépend des formations, sur notre BTS on a forcément, comme c'est une formation en alternance On a beaucoup de jeunes qui sortent effectivement de terminal et qui poursuivent en alternance en BTS Mais nous avons quand même quelques personnes en reconversion Et donc qui ont intégré le FIM en alternance par la voie du contrat de professionnalisation Et sans quoi on fait aussi des formations à destination des demandeurs d'emploi spécifiques financées par la région Normandie Et donc on fait des campagnes de recrutement pour du coup permettre à ces personnes demandeurs d'emploi De retrouver un emploi facilement à l'issue d'une formation qui va être entre 5 et 8 mois Avec des stages en entreprise compris dedans D'accord, ok Eh bien merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions Je vous en prie, bonne journée Vous aussi Sous-titrage ST' 501